alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce vendredi 3 novembre 2023 16h01 heure du Québec j'espère que vous allez bien malgré tout toute la tourmente c'est incroyable une tourmente mondiale qui n'a pas fini de nous tourmenter mais on va mettre ça de côté pour aller directement dans la fameuse tempête dont je vous parlais qui était pour frapper l'Europe et ça a été pire qu'on pensait la tempête tiarande la cinquième tempête nommée et la plus puissante de la saison des tempêtes de vent européenne 2000 pardon 2023 2024 jusqu'à présent fait des ravages dans toute l'Europe occidentale hier lorsqu'elle a culminé le 2 novembre avec des vents records atteignant 200 km heure entraînant des inondations pannes de courant et perturbations majeures la fameuse tempête tiarande a subi une cyclogénèse explosive affectant l'Europe occidentale et aboutissant de nombreux décès et à des vents records et à d'importantes pannes de courant l'émergence de la tempête a été suivie par le métanthus du Royaume-Uni nous rapporte le Watchers qui a nommé le système le 29 octobre on l'avait identifié le 29 octobre reconnaissant sa gravité potentielle la tempête également connue sous le nom d'Émir et Céline dans d'autres régions d'Europe a touché terre dans des conditions violentes entraînant au moins 12 décès confirmé en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie l'intensité de Tiaran était sans précédent avec des vitesses de vent atteignant 200 km et trabissant de nouveaux records et causant des ravages dans toute l'Europe occidentale et jusqu'en Italie et en Croatie la tempête a atteint son apogée le 2 novembre déchaînant sa puissance avec une force catastrophique en France, l'impact a été particulièrement grave avec 1,2 million de foyers plongés dans le noir suite à la panne des réseaux électriques sous l'assaut de cette tempête, Météo France a documenté des rafales extraordinaires en Bretagne battant des records absolus la pointe côtière de la pointe du Raze a enregistré des rafales atteignant 207 km heure et à Brest, les vents se sont déchaînés à 156 km heure la fureur maritime s'est encore manifestée par des vagues colossales de 20 mètres qui ont frappé les côtes bretonnes dans la ville française de Roubex située dans la région métropolitaine de l'île à la frontière belge la tempête a blessé 15 personnes dont 7 pompiers et de l'autre côté de la Manche, le sud de l'Angleterre a dû faire face à ses propres défis les établissements d'enseignement ont fermé leurs portes en raison des intempéries avec des rafales atteignant 135 km heure, produisant d'énormes vagues sur les côtes Jersey, une île de la Manche, a été témoin d'évacuation et de dégâts matériels avec des vents culminant à 164 km heure le Royaume-Uni a confronté la tempête Tiaran avec une perspective historique alors que la pression atmosphérique centrale de la tempête a chuté jusqu'à atteindre un niveau record pour novembre le MET-en-Fus a rapporté et révélé 953 kPa à Plymouth et 958 à Saint-Atan dépassant les records pour le mois qui étaient restés incontestés depuis 1916 au milieu du chaos, l'Agence britannique pour l'environnement a émis des avertissements concernant des inondations importantes dans les régions côtières tandis que les effets de la tempête se sont étendus vers le sud affectant l'Espagne et le Portugal la côte atlantique s'attendant à des vagues pouvant atteindre 9 mètres les Pays-Bas ont conseillé aux résidents de rester chez eux car le secteur de l'aviation en avait ressenti l'impact avec plus de 200 vols annulés à l'aéroport d'Amsterdam les services de transport de divers pays voisins ont été confrontés à des inondations et à des retards au moins 5 personnes ont été tuées en Toscane, en Italie imaginez-vous, ça a touché l'Autriche, la Sauvénie et la Croatie provoquant des inondations naturellement importantes et c'est complètement hallucinant cette tempête-là comme celle qui a touché Acapulco aussi qui était partie d'une catégorie 1, ouragan, pour terminer rapidement en catégorie 5 il y a un dérèglement total de la haute atmosphère je peux te dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge de l'auberge de l'auberge de l'auberge de l'auberge qui a touché de l'auberge 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 d'auberge